Donc on va commencer Bezrat HaShem, le chiour spécial Tisha Béhav. Que Bezrat HaShem, ces paroles de Torah, puisse amener la Géoula, amener la Reb Fouach Tema à tous ceux qui sont malades. Et que Bezrat HaShem puisse tous se renforcer ensemble pour être Zohé, que ma chère Tidkenu puisse venir, Bekarov, vraiment le plus proche possible. Parce que vous savez que la Gemara dans Yerushalmi, la Gemara dans Yerushalmi nous dit que Koldor, toute génération dans laquelle maintenant le Betamikdash, le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme si dans cette même génération, il a été détruit. C'est comme si dans cette même génération, il a été détruit. C'est pour ça que ça doit nous faire prendre conscience de la notion de responsabilité, responsabilité de nos actions, de ce qui se passe. Parce que je vois de plus en plus à l'heure actuelle, beaucoup de personnes attendent les signes de la Géoula, attendent chaque pas qui nous rapproche un peu plus de l'arrivée du Mashiach et se disent quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive. Mais il faut savoir une chose et c'est avec ça que je voudrais commencer. C'est qu'on n'attend pas le Mashiach. C'est le Mashiach qui nous attend. On n'attend pas le Mashiach, c'est le Mashiach qui nous attend. Il est prêt, lui. À Kadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il a fait en sorte qu'il y ait un Tzadik, il y ait une Nechama qui soit apte à être celle du Mélach HaMashiach, pour pouvoir se dévoiler. Mais ce n'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui nous attend. Et ça, il faut en être très vigilant parce que beaucoup de gens se disent « Mais non, moi je veux absolument qu'il arrive, combien de galères ? » Là j'entendais encore Shabbat, « Raph, ça fait longtemps, après toute cette galoute là, vraiment, quand est-ce qu'il va venir ? » Mais il est là, il attend que nous. Il est là, il attend que nous. Et si l'Agmara nous dit « C'est comme si dans notre génération ça a été détruit. » Ce n'est pas juste que ça n'a pas été reconstruit dans notre génération, c'est que c'est comme si nous l'avons détruit. Et combien on doit en être conscient de ça ? Parce que vous savez, quand on regarde ne serait-ce que... J'ai pris, j'ai pas le... Excusez-moi, j'ai le livre là. Quand on regarde ne serait-ce que ce qu'on a lu dans la Haftara, ce Shabbat, des psukhims incroyables. Et quand on analyse un petit peu ces psukhims, on se dirait « Mais c'est incroyable de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, Akkadosh Baruch Hu peut dire ce qu'il a dit au Navi Ishaïaou. » C'est bien ce qu'il dit, il dit... « Kitavu lirot panay, mi bikesh zot miyatrem ramos ratzeray. » Akkadosh Baruch Hu dit « Mais quand vous êtes venu me voir au Betamigdash, mais qui vous a demandé de venir ? » Ah, tu ne comprends plus, je ne comprends pas. C'est une mitzvah de la Torah, non ? De venir au Betamigdash, de venir voir Hachem, de se renforcer au Betamigdash. Et là, Akkadosh Baruch Hu nous dit « Mais kitavu lirot panay, quand vous êtes venu voir ma face, venir me voir au Betamigdash, mi bikesh zot, qui vous a demandé ça ? Miyatrem, miyatrem de votre part, ramos ratzeray, de venir piétiner ma demeure ? Loto sifu evi minhatshav, arrêtez de ramener des offrandes qui ne servent à rien. K'toret to eva. Vous me ramenez des ensembles, mais ça me dégoûte. K'toret to eva ili. K'toret to eva ili. Mais c'est des versets incroyables. K'vasim vatutim lochafat sti. Vous croyez que je veux vos korbanotes ? Mais je ne veux pas de vos korbanotes, je ne veux pas de vos sacrifices. C'est-à-dire que là, Ishaïahou, à Nabi, il parle à l'époque où maintenant, il y avait le Betamigdash. Et à l'époque où il y a le Betamigdash et que l'homme Israël ramène des korbanotes, Akkadosh Baruch Hu me dit « Je ne veux pas. Qui vous a demandé de venir ? Qui vous a demandé de ramer ces korbanotes ? Mais moi, je ne veux pas. » Et là, on a du mal à comprendre. Je ne comprends pas. Comment Akkadosh Baruch Hu ? Tout le principe des korbanotes, c'est quoi ? C'est justement korban qui revint. C'est d'avoir une proximité avec Hachem. Le Betamigdash, c'était l'endroit qui nous permettait de faire la liaison entre le ciel et la terre. Comme ça nous dit l'Agamara. Entre Avinu Sheba Shameim, entre Akkadosh Baruch Hu et puis nous qui sommes sur terre, c'était l'endroit où on voyait des miracles incommensurables, où la nature n'avait pas d'emprise. C'était des choses incroyables qu'on voyait là-bas. Et dans cet endroit-là, on voit Hachem, Akkadosh Baruch Hu et on lui dit « Mais qui vous a demandé de venir ? Je n'ai pas envie de vos korbanotes. » Alors que tout le but des korbanotes, c'est quand même… OK, on a peut-être fait des erreurs. On s'est peut-être mal comporté. Et on s'est sûrement mal comporté. On a sûrement dû faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire. OK. Mais à ce point, Akkadosh Baruch Hu dit « Mais je ne veux même pas vos korbanotes. » C'est quoi le but des korbanotes ? Le but des korbanotes, c'est justement avoir une proximité avec Hachem. Si on a fait une erreur, on corrige le tir. À Akkadosh Baruch Hu, on cherche à te faire plaisir. C'est-à-dire… Mais même, disons, on juge les Kav Zerout, le ami Israël de l'époque, d'accord ? On les juge positivement. On se dit, bon… Eux, leur intention, ce n'était pas de faire « Oh, bon, moi, il faut ramener des torettes. » « Moi, on ramène des torettes. » « Il faut ramener des korbanotes. » « On ramène un kévesse. » « Ah, mais non, il y a un moutonron. » Je pense qu'eux, quand ils faisaient leur avodah et quand ils faisaient leur service, ils étaient sincères. Et Akkadosh Baruch Hu leur envoie en retour « Mais je ne veux même pas de vos korbanotes. » « Je ne veux même pas de vos kévesse. » « Ça sent mauvais. » Et là, il faut comprendre. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, tu peux avoir le Betamikdash, et ça, c'est les prophéties avant la destruction du Betamikdash. Tu peux avoir le Betamikdash, tu peux avoir la maison d'Hachem, et Akkadosh Baruch Hu dit « Mais je ne veux pas voir. » Comment c'est possible ? C'est-à-dire qu'il y a un fait, il y a un problème, c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème en amont. C'est-à-dire qu'avant même que tu aies juste le fait de pouvoir amener le Betamikdash et puis les korbanotes, tu te dis « Bah c'est bon, techniquement, on a tout, techniquement. » Non, non, non. Il y a un problème en amont qui a fait que Birgal, ça bloque tout le système. Ça bloque tout le système. Tu ne peux même pas te servir du système du Betamikdash et des korbanotes et de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en fait dans nos mains pour pouvoir acheter nos fautes, pour pouvoir acheter nos erreurs. Là, il y a un truc qui bloque le système qui te dit « Non, mais non, là, ça ne marche plus. » Et quel est ce problème ? Quel est ce problème où on peut en arriver qu'Akadosh Baruch Hu ne veut même plus voir nos korbanotes ? Akkadosh Baruch Hu ne veut même plus sentir nos enceintes ? Ou Akkadosh Baruch Hu ne cherche pas ça, il ne veut plus ça. Comment c'est possible ? C'est ça qu'on va traiter parce que c'est ça qu'on doit traiter. Parce que quand il nous arrive une tragédie, on ne doit pas juste traiter le problème. Vous savez, la dernière fois, j'étais au commissariat je suis au commissariat et puis je parlais avec la personne qui s'occupait de mon dossier parce que je m'étais fait voler et donc je parlais avec la personne qui s'occupait du dossier et je lui posais quelques questions qui m'intriguaient par rapport à ce qui se passe dans la génération. Et je lui ai posé la question à cette personne, je lui ai dit « Mais dites-moi, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement, est-ce que vous voyez concrètement de plus en plus de violences, de plus en plus de suicides ? » Et la personne me répond « Mais ce n'est pas qu'on en voit de plus en plus, c'est que depuis la fin du corona, on a doublé la violence. » C'est-à-dire que les policiers nous le disent eux-mêmes, ils le disaient, ils disaient « Mais avant, nous, moi, quand je me suis engagé à la police, c'était pour quoi ? Pour régler des problèmes de société où maintenant, on peut ramener de l'ordre, on peut aider des gens et c'était beaucoup plus de l'aide que de devoir ramener, que de devoir mettre en cage des sauvages. On ne s'est pas dit « Je vais aller travailler pour aller mettre en cage des gens qui ne savent pas se tenir. » Ils ne se sont pas dit quand ils sont engagés dans la police, ils ne se sont pas engagés pour ça. Ils se sont engagés pour dire « On va aider la société, on va aider à l'équilibre du bien-être de la société pour que chacun puisse avoir son épanouissement personnel, chacun puisse avoir pour le bien-être, aider les gens âgés qui sont perdus, je ne sais pas, des trucs comme ça. » Et là, ils sont en train de... Et là, ils sont face à une violence. Ils sont face à des déclarations mais qui sont terribles, des déclarations qui sont terribles d'adolescents, d'agressions, de violences. Et plus ça avance, plus les gens se mettent à parler et plus ils se rendent compte de la violence qui se passe. Et moi, je l'ai poussé justement à me le dire. Je dis « Mais vous pensez que c'est dû à quoi ? » Il m'a dit « Mais clairement, ce sont les réseaux sociaux. » J'ai dit « Mais pourquoi maintenant, pourquoi maintenant l'État ne fait rien ? » Et bon, alors lui me disait « C'est parce que l'État ne peut pas forcément, ce ne sont pas forcément des choses qu'on maîtrise, etc. » Mais en fait, en fait, des agents de police à l'heure actuelle se retrouvent en fait gérer des choses qui à la source ne sont pas gérées. Donc en fait, durant toute leur carrière et durant les prochaines années, on va se retrouver dans une situation qui va être de pire en pire où en fait, ils ne pourront même plus gérer ce qui se passe parce que déjà, ils le disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent plus gérer. Mais c'est-à-dire que le problème qui est à la source, il n'est pas traité. La violence que voit la jeunesse ou la dépravation que voit la jeunesse sur les réseaux, sur des vidéos, sur TikTok, sur Insta, sur peu importe, ça, ce n'est pas géré. Donc si à la base, ça ne s'est pas traité, eux, ils n'auront que la répercussion des actes. Donc en fait, ce sera clairement ingérable dans les années à venir. Les années à venir, c'est une évidence. Pourquoi je vous donne cet exemple-là ? Parce que c'est exactement ça qu'on se doit de faire et que la Torah attend de nous. Ce n'est pas juste de traiter le problème, de traiter le problème en se disant, bon, là, il y a de la une gratuite, bon, il faut s'aimer. Non, qu'est-ce qui a amené cette une gratuite ? Parce que dire il faut s'aimer, je pense que tout le monde le sait, je pense que là, toutes les personnes à qui je parle, là maintenant, vous savez tous qu'il faut s'aimer. Ok, mais le problème, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qui a amené qu'il y a une telle haine ? Qu'est-ce qui a amené que maintenant, une personne soit incapable de pouvoir parler à l'autre, ne serait-ce qu'en l'écoutant ? On est devenu incapable d'écouter les autres ? C'est-à-dire que tu peux, vous regardez, vous le voyez très bien, un débat télévisé ou un débat politique maintenant ? C'est devenu un carnage. Les gens sont devenus incapables de s'écouter les uns les autres. Et c'est plus je crie fort, mieux je me ferai entendre. Mais attends, il a peut-être quelque chose à dire, laisse-le finir et quand il aura fini de parler, toi tu pourras parler. Mais si ça s'est arrêté seulement sur les débats télévisés ou les débats politiques ? Mais c'est dans les maisons que ça se passe comme ça, dans les couples que ça se passe comme ça. Maintenant, il y a eu un quiproquo, mais plus on va crier fort, plus maintenant on aura raison, mais peut-être que tu prends un petit peu de recul et t'écoutes. Tu le laisses finir et tu comprends qu'en fait, ah, c'est ça que tu voulais dire. Ah ok, je suis désolé, d'accord, j'avais pas compris comme ça. Mais pourquoi, pourquoi tomber dans le... Non, de toute façon, je le comprends, de toute façon, je sais très bien comment il fonctionne, je sais très bien comment il est où, je sais très bien comment elle est, de toute façon, je sais très bien comment elle réfléchit. T'en sais rien. Et en fait, la question, c'est comment on est, comment on est arrivé à la Sinatrinam ? Comment... Parce que vous savez, il y a trois dates, il y a trois dates clés dans la destruction du Temple. Il y a la première date, c'est à Sarabat-Eveth, le Diteveth. Le Diteveth, ça a été le moment où maintenant, les ennemis ont encerclé Yerushalayim. La deuxième date, c'est le 17 Tammuzi. C'est le jour où justement, la première brèche a été faite dans les murailles de Yerushalayim et les ennemis sont rentrés. La troisième date, c'est Isha-Béav, c'est la destruction totale du Bétamikdash. Et ce n'est pas pour rien qu'à ces trois dates-là, je ne rentre pas dans le... Oui, alors, Diteveth, c'était le premier Temple, Diteveth, c'était le deuxième. Je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas ce que la Torah attend de nous. La Torah attend qu'on jeûne à ces trois dates-là parce que, en fait, c'est un enchaînement d'événements. D'accord ? Diteveth, Diteveth, ça a été la brèche. Neuf Hav, ça a été la destruction. Et à ces trois dates-là, on nous demande de jeûner. À ces trois dates-là, on nous demande de prendre le deuil de Yerushalayim. Parce qu'en fait, on veut nous faire comprendre que si tu en arrives à un Tisha-Béav, à une destruction, c'est forcément qu'il y a eu un début, il y a eu une source. Il y a eu un moment où ça a démarré. Et on te dit, entre autres, là, c'est le Diteveth. Le Diteveth, c'est la clé qui a fait démarrer ça. Le Diteveth. Ça a été l'encerclement. Après, ça a été la brèche. Et ensuite, le Neuf Hav. Mais pour nous apprendre une notion qui est fondamentale, c'est que c'est la même chose dans notre vie. Si on en arrive à une destruction dans notre vie, on en arrive à un Tisha-Béav. C'est un Tisha-Béav parce qu'avant, ils avaient plein de valeurs et puis ils ont grandi dans une maison de Torah et puis maintenant, ils ne font plus rien et puis maintenant, ils en arrivent à faire des bêtises les unes après les autres et ils s'envolent et ils se sentent complètement détruits. S'ils en arrivent à ce sentiment-là, c'est parce qu'en amont, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on doit traiter le problème en amont. Pas juste traiter le problème une fois que la catastrophe est arrivée. On doit traiter le problème en amont. Si on en arrive à un divorce et une famille qui détruit, un couple qui détruit, des enfants détruits, il ne faut pas s'arrêter sur le divorce et le Neuf Hav et se dire voilà, c'est ça. Non, il faut traiter le problème en amont. Si on en arrive maintenant à des enfants qui finissent par se barrer de la maison, il ne faut pas traiter le problème une fois qu'il est là. Il faut traiter le problème en amont. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, cet enfant-là, on arrive à ça ? Moi, je connais une personne, une personne qui est de sa renou arabe. Son enfant s'est converti au christianisme. Hachem irachem, c'est terrible pour les parents, une souffrance terrible pour les parents de voir leur propre enfant se convertir au christianisme, etc. Ils sont partis voir un très grand rave en France. Je ne dis pas les prénoms, je ne dis pas les noms pour ne pas que maintenant ces personnes-là se sentent mal à l'aise. Ils sont partis voir un très grand rave en France et le rave leur a dit quelque chose d'incroyable. Il leur a dit « Vous me demandez de prier pour votre fille, vous me demandez de prier pour votre enfant. » Ok, pour qu'il fasse chouva, pour qu'il revienne, pour... Ok. Mais vous êtes religieux, vous faites la Torah, les mitzvot, non, vous ne faites rien. Alors, ok, moi je peux prier pour que votre enfant revienne à la maison. mais est-ce que vous avez mieux à lui proposer ? Parce que si un enfant, on en arrive à aller chercher le christianisme, c'est qu'il y a un sérieux problème de spiritualité. C'est qu'il y a pas un problème, mais il y a une vraie recherche de spiritualité. Et que, parce que, et probablement que vous n'avez pas, vous n'avez pas été là pour leur, pour lui donner à cet enfant cette spiritualité. Donc, elle est partie le chercher dans n'importe quoi. mais, mais, vous, est-ce que maintenant, si elle revient à la maison, vous avez mieux à lui proposer ? Et c'est ça le problème. C'est traiter le problème à la racine. Pas juste traiter le Tisha Béave et pleurer sur notre Tisha Béave et dire, c'est une catastrophe. Non, mais qu'est-ce qui nous a amené à ça ? C'est ça la question, qu'est-ce qui nous a amené à ça ? Rav Steyman, un père, il est venu le voir en pleurant. Il dit, ma fille, elle a quitté la maison, elle est avec un goye et j'arrive pas à y croire, comment c'est possible ? Rav, mais je, qu'est-ce que je peux faire ? Rav Steyman lui a dit quelque chose de très simple. Il lui a dit, mais tu veux que ta fille, elle revienne, mais est-ce que tu seras au moins capable de lui donner autant d'amour, autant de compliments, autant d'attention, que ce que ce goye donne à ta fille ? Oui ou non ? C'est ça la question. Parce que toi, tu veux traiter le problème, je disais, ça c'est une catastrophe, ça c'est pas possible, mais non, c'est pas possible, nous nos familles, ça n'est jamais arrivé, mais c'est pas possible. Ok, c'est pas possible, mais la question c'est, est-ce que maintenant, toi, tu as compris le problème déjà à la base ? Comment on s'en arrivait à ça ? Comment on en arrive à ça ? On se retrouve avec malheureusement des choses terribles, avec des filles juives israéliennes qui sont prises, qui sont draguées par ici, des Palestiniens, et que maintenant, ils les draguent, ils se font passer pour des Israéliens, et qu'elles finissent par tomber dans le panneau, et qu'à la fin, ils les emmènent dans les territoires, etc., et qu'ils les empêchent de ressortir des territoires ? C'est une réalité, ça, on la connaît, on le sait, ça. Est-ce que maintenant, il y a plus de problèmes ? Mais c'est pas seulement qu'il y a plus de problèmes, c'est que malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. J'ai parlé avec des hauts responsables de l'Evdachim, de l'Evdachim, j'ai parlé avec des responsables de ces associations-là, ils te disent, c'est de plus en plus fréquent, mais pourquoi ? Parce que le problème n'est pas traité à la racine. Comment une jeune fille, elle peut en arriver à ce que maintenant, elle se retrouve dans une situation comme ça ? Encore une fois, je ne juge pas les parents qui je suis moi pour pouvoir arriver et juger, condamner la famille. Mais nous, on doit faire, clairement, on doit faire un travail en se disant, mais est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, il y a eu de l'amour qui a été donné de la part des parents ? Est-ce que l'admiration, elle a été donnée ? Ou la première fois qu'elle a entendue, ah mais toi, tu es une princesse. Ça vient de quelqu'un qui n'est pas de chez nous. C'est ça la question. Et c'est ça notre devoir. Parce que si on en arrive à un Tisha Béhav, c'est qu'il y a eu un Titeveth avant. C'est qu'il y a eu un Titeveth, c'est que l'ennemi a pu s'installer autour de Hirushalayim. C'est qu'après, il y a eu une brèche qui a été faite. Et ensuite, ensuite, il y a eu le Tisha Béhav. On ne doit jamais oublier cette Gemara. Dans Gittin, la Gemara qui nous raconte sur la destruction du Béthamikdash, où Titus, il marche, c'est mort et zéro, notre pire ennemi, celui qui est rentré dans le Kodesh à Kodashim et qui a donné un coup de glaive pour couper la parochette, pour couper le rideau du Béthamikdash. Au moment où il a donné un coup de glaive, la parochette s'est mise à saigner. Elle s'est mise à saigner. Et quand elle s'est mise à saigner, il a dit, j'ai tué le Dieu d'Israël. À ce moment-là, il y a une voix qui est sortie du ciel. Hachem s'est mise à parler. Et Hachem m'a dit, Titus, tu crois que tu as tué un lion, mais tu as tué un lion qui est déjà mort. Tu crois que tu es en train de briser les murailles de Yerushalayim, tu es en train de briser le Béthamikdash, tu es en train de moudre de la farine, moudre du blé, mais tu es en train de moudre de la farine. C'était déjà de la farine. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui dire ? Tu crois que tu détruis le Béthamikdash, mais il est déjà détruit. Il est déjà détruit. C'est ça le problème. C'est qu'à la base, déjà, il était détruit. Nous, on est en train de s'arrêter sur nos ennemis, un truc à la place, le monde du temple, vraiment, mais Hachem, en deux secondes, il y a que le problème, ce n'est pas ça le problème. On n'a pas de problème géopolitique. Ce n'est pas ça le problème, c'est le faux problème. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est ce qu'à la base, on sait tous. La Gmaradoyoma nous dit que le deuxième Béthamikdash a été détruit par la haine gratuite. Donc, qu'est-ce qui va ramener la reconstruction du Béthamikdash ? L'amour gratuit. On le sait tous, vous le savez tous. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne de tous ceux qui sont en train de m'écouter à l'heure actuelle pour qui c'est incroyable. On le sait tous. On le sait tous. Mais est-ce que maintenant, on a plus d'amour ? Est-ce que maintenant, dans les foyers, il y a plus d'amour ? Est-ce que maintenant, avec les enfants, il y a plus d'amour ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est là qu'il faut traiter le problème. On en arrive à de plus en plus de violences conjugales. On en arrive à de plus en plus de violences verbales. Violences verbales, d'insultes dans les couples, d'insultes sur les enfants, de mépris sur les enfants. Alors qu'on sait que c'est ça le problème. Alors qu'on sait que là se trouve tout le problème. Vous savez, le Rambam, Rambam, Nahrmanide, nous dit, c'est incroyable que le Sefer Shemot commence à la fin, lorsque maintenant, à la fin du Sefer Bereshit, là où maintenant, il y a la mort, il y a le départ des fils de Yaakov. A priori, il ne s'aurait pas dû démarrer là. Où est-ce que l'exil, je ne sais pas, le Sefer Shemot, où est-ce que, où il aurait dû commencer ? Lorsque Yaakov descend en Égypte. La logique, c'est quand Yaakov descend en Égypte, alors là, commence l'exil. Non, 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 ce n'est pas là que ça commence. C'est quand maintenant, les fils de Yaakov vont quitter ce monde. Alors là, tac, on commence avec Shemot et on commence avec, je ne comprends pas, ça fait déjà longtemps qu'ils sont en Égypte. Pourquoi maintenant, Sefer Shemot, ils commencent là ? Écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Parce que, tant qu'on avait la maison, la tante des Avot, Avra, Mitzra, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véleah, on avait le Betamikdash, on avait le Betamikdash, la tante de Avra, Mitzra, Kiyakov, de Sarah, Rivka, Rachel, Véleah, c'était ça qu'ils faisaient au fils de Betamikdash. Hachem résidait dans leur maison, ils avaient dans leur maison les miracles qu'il y avait au Betamikdash, les bougies de Shabbat restaient allumées de Shabbat en Shabbat, le pain restait frais, comme les pains qui étaient dans le Betamikdash, la Shrina, la présence divine résidait dans la maison d'Avra, Mitzra, qui est comme ça, comme il résidait dans le Betamikdash. C'était incroyable ce qui se passait, des miracles incommensurables, il y avait la présence divine, donc on n'est pas en galoute, donc on n'est pas en exil, parce qu'Hachem est avec nous, on a la tante d'Avra, Mitzra, qui accorde. Donc on voit que quoi ? Ce qui fait office de référence, ce sont nos maisons. Il y a la Shrina dans la maison, il y aura la Shrina à Yerushalayim, il y a la Shrina dans la maison, il y aura la Shrina à Yerushalayim, il y a l'amour gratuit dans la maison, il y aura la reconstruction du Betamikdash, il y aura la reconstruction, c'est aussi simple que ça, et je vous le répète, on le sait tous ça, on le sait tous, mais c'est la prise de conscience qu'on doit avoir. Je vous dis la vérité, la génération dans laquelle on est, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à parler, à parler à notre proche, à parler, pas parler aux voisins, parce que ça encore à la limite, c'est on sait le faire, on sait le faire, à part respecter nos voisins, mais parler, parler correctement à ceux qui nous entourent, parler correctement à nos proches, parler correctement à nos enfants, parler correctement à nos parents, avoir du respect, du respect, c'est par ça que ça commence, c'est la base, c'est le Asara Betevet, au moment où l'ennemi nous entoure, c'est là, c'est dans ces choses-là, on se dit, non, c'est quand maintenant tout le monde va revenir en Erette Israël, et quand maintenant tout le monde va commencer à faire Shabbat, et tout le monde, mais vous savez combien Kadosh Baruch Hu est prêt à fermer les yeux sur nos bêtises, combien Hachem est prêt à fermer les yeux sur nos bêtises, quand maintenant on se respecte les uns les autres, c'est pas moi qui le dit, c'est le Rafet Israïm qui le dit, le Rafet Israïm, il marque dans son Sefer Shmirat Alashon, il y a la génération de Hachav, le Betamikdash il a été détruit, le Mishkan il a été détruit, non, non seulement il n'était pas détruit, mais en plus de ça, il y avait, mais c'est incroyable, il réussissait toutes ses guerres le roi, le roi d'Israël Hachav qui est un Obed Abou Dazara, il servait les idoles, et la génération servait les idoles, mais comme il y avait un respect, il y avait le shalom dans le clan Israël, Hachem résidait parmi eux, c'est-à-dire combien Hachem est prêt à fermer les yeux sur nos bêtises, à partir du moment où il y a le respect, à partir du moment, parce que c'est la base, c'est la base, et combien ça c'est important, parce que vous savez, je vous dirais une chose, n'oubliez jamais ça, je vais vous dévoiler aujourd'hui ce qui est la base, mais la base de la manière dont Hachem gère son monde, écoutez bien, je vous réveille le secret dont Hachem gère son monde, je vais vous réveiller maintenant, écoutez bien, c'est très simple, si on veut comprendre la manière dont Hachem Hachem gère, c'est la manière dont on se comporte avec les autres, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça, tu veux savoir qu'en Hachem 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 agit envers toi, regarde la manière avec laquelle tu agis avec les autres, c'est aussi simple que ça, aussi simple que ça, est-ce qu'on peut avoir une Gemara plus claire que la Gemara de Rabbi Yehuda nassi, Rabbi Yehuda nassi, prince d'Israël, Rabbi Yehuda nassi, un homme, un homme, qui parlait avec Eliyahu Anavi, l'homme qui va composer toutes les Mishnayot, prince d'Israël, le Gilgul, la réincarnation de Yaakov Avinu, la réincarnation de Yaakov Avinu, c'est pour ça que le Talmud commence par quand est-ce qu'on lit le Kriat Shema, le soir, pourquoi ? À l'image de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, c'est lui qui va instaurer, qui va faire le Kriat Shema, et c'est pourquoi le soir, parce que c'est lui qui va instaurer la Tfilade Avinu, bref, tout ça, et Rabbi Yehuda nassi va commencer la première Mishnah par cette Mishnah-là, parce que lui-même est la réincarnation d'Yaakov Avinu. Il y a Rabbi Yehuda nassi, il y a un veau dans la rue, je ne vous parle pas d'un juif, je ne vous parle pas d'un non-juif, d'un goï, je vous parle d'un veau, un veau, qui fuit, qui vient pour le voir, et qui vient se cacher sous sa cape, parce qu'il allait droit vers la Shrita, il y avait le Chochette qu'il avait pris pour lui faire la Shrita, et lui, il se tourne vers Rabbi Yehuda nassi, et en gros, il regarde, et Rabbi Yehuda nassi comprend, qu'il lui dit, Rabbi, j'ai un tikkun là, j'ai ma réparation, on va devoir faire la Shrita, mais je t'en supplie, fais par des iroudim, des tikkunim, fais en sorte que mon âme soit réparée sans subir la souffrance de la Shrita, et Rabbi Yehuda nassi, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, non, non, l'air qu'il est Karyat Sarta, va parce que Hachem il t'a réincarné de cette manière-là, parce que c'est ça ta réparation, c'est ça que tu dois faire, c'est ça ton rôle. Donc en gros, il a dit, regarde, va parce que c'est ça, si tu vas souffrir, c'est comme ça, c'est ça ta réparation, c'est la meilleure manière que tu peux avoir. Donc en gros, il a dit, je ne ferai rien pour toi. À Kadosh, au roi vu dans le ciel, tu n'as pas eu de miséricorde envers un veau, tu n'as pas eu de miséricorde envers un veau, tu ne pourras pas, toi-même, tu vas souffrir. Et Rabbi Oudanassi va avoir 13 ans de souffrance, 13 ans de souffrance incommensurable, de cailloux dans les reins, de souffrance dans les dents, incommensurable ces souffrances-là. Pourquoi ? Parce que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Toi, tu n'as pas eu pitié de ce veau, parce que tu l'as dit, regarde, le principal, même si tu souffres, c'est que tu aies réparé tes fautes. Eh bien, tu sais quoi ? Ça va être la même chose pour toi, Rabbi Oudanassi. C'est vrai, tu vas souffrir, mais le principal, c'est que ça va te nettoyer, ça va rendre ton échama pur et clair. Et quand est-ce que ces 13 ans de souffrance ont s'arrivé, Rabbi Oudanassi, il pose la question, l'élève de Rabbi Oudanassi, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. 13 ans de souffrance, il n'y a pas 13 hommes qui pour, Rabbi Oudanassi, il ne s'est pas dit, ok, j'ai dû me planter, HM, pardon. Pardon HM, j'ai dû me planter, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû me planter. Pardon HM, il n'y a pas eu 13 hommes qui pour, où Rabbi Oudanassi a dû pleurer toutes les larmes de son corps pour demander pardon à Kadosh Bokhou pour les souffrances qui viennent vers lui. C'était clair pour lui. Si j'ai des galères, c'est que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Donc, ok, HM, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne comprends pas ce que j'ai fait, mais pardon, il n'y a pas eu 13 hommes qui pour, de mon ravit de salé blazer, et quand est-ce que toutes les souffrances vont partir le jour où maintenant la bonne, elle va trouver derrière le canapé, le canapé de sa maison, elle va trouver des souris qui ont fait une clinique et qui ont fait naître plein de souris sous son canapé. Elle va dire, quoi, des souris dans la maison de Rabbi Oudanassi ? Et là, Rabbi Oudanassi, quand il va voir ça, il va dire, laisse-les, quand ils vont grandir, ils vont partir. Quand je bouge les miséricordieux sur toute la créature, moi, je dois être miséricordieux. Le jour où il va être miséricordieux avec ces animaux-là, ils vont partir. Toutes ces souffrances vont partir. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous dirons ça les blazers, parce que tu veux savoir que la manière avec laquelle on gère ta vie, c'est la manière avec laquelle toi, tu gères la vie des autres. C'est comme ça, comme tu te comportes, alors Hachem se comporte avec toi. Il n'y a pas de secret. J'ai dit, en Kippour, ça ne peut rien changer. Tu peux demander pardon à Kadosh Baruch 40 fois, 50 fois, ça ne changera rien. Tant que toi, tu n'as pas changé ta manière de te comporter, ça ne changera rien. Et c'est ça la réponse à ce qu'on a dit au début. On a dit, comment c'est possible à Kadosh Baruch, on ramène des corbanotes, à Kadosh Baruch, on demande pardon pour nos fautes. On ramène des corbanotes, on ramène des encens. À Kadosh Baruch dit, mais vos encens, elles sentent mauvais, vos corbanotes. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de vos corbanotes ? Je ne veux pas vous voir. Mais comment c'est possible ? C'est le seul moyen qu'on a de nous faire pardonner. La réponse, tu peux essayer de te faire pardonner par Hachem. Hachem, il te dit, mais comment veux-tu que je te pardonne si toi, tu ne pardonnes pas aux autres ? Tu veux que moi, je te pardonne alors que toi, tu ne pardonnes pas aux autres ? On t'a fait du mal et toi, tu gardes le dossier. Tu gardes le dossier pendant des années et tu gardes le dossier et la famille, elle ne parle plus avec personne et tu interdis tes enfants de voir les autres et tu traînes un dossier énorme pour une vexation et tu ne pardonnes pas et tu veux qu'Hachem te pardonne ? Mais c'est impossible ! Hachem, il te dit, mais tu me ramènes des corbanotes, minhachar ! Je vous dis, mais ça ne sert à rien ! Pourquoi tu veux ? Ok, pardonne aux autres ! Vas-y, toi, va d'abord pardonner aux autres ! Après, moi, je te pardonnerai ! Je te pardonnerai la lourdeur atomique que tu viens de faire et que maintenant, dans les cieux, tu as détruit je ne sais pas combien de choses parce que tu as fait ton avéra ! Ok, je suis prêt à te pardonner mais pardonne-toi aussi ! Pardonne-toi aussi ! Et c'est ça le problème ! C'est ça le problème ! Ça, c'est la source de tout le problème ! C'est la source de tout ! Ce n'est pas le problème géopolitique et reconstruire ! Ce n'est pas ça ! La source de tout le problème, c'est où est-ce qu'on se retrouve nous-mêmes ! On veut qu'Akadosh Boro nous ramène le Méné Ramachiar ! On veut qu'Akadosh Boro nous pardonne tous nos avonotes qui nous sortent de nos galoutes ! Alors que... Mais est-ce que nous, on ramène la Géoula dans la vie des autres ? C'est ça la question ! Tu veux qu'Hachem il ramène la Géoula dans ta vie ? Mais est-ce que toi-même tu ramènes la Géoula dans la vie des autres ? Est-ce que tu fais en sorte que la vie des autres soit meilleure ? Est-ce que tu fais en sorte que la vie des autres soit meilleure ? Il dit, mais ce n'est pas de moi ! Ce n'est pas un chidou de Rav Gobert ! C'est le Raph Etzraim qui dit ça ! Raph Etzraim, il dit, vous voulez la bracha dans votre vie ? Vous voulez réussir dans votre vie ? Vous voulez qu'Hachem soit à vos côtés dans votre vie ? Oui ! Vous voulez ? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est marqué dans la Torah Tu veux la bracha ? Tu veux la clé de la bracha ? C'est le Marc dans le passout. Birkat Kohanim Ya'er HaShem Pana Velecha Vechuneka K'adosh Bochou va éclairer sa face vers toi et tu trouveras grâce. Ya'er HaShem Ça veut dire quoi ? C'est quoi ça ? HaShem va porter sa face vers toi ? Ya'er HaShem Il te donnera la paix ? Tu veux cette bracha-là ? Tu veux qu'Akadosh Bochou éclaire sa face vers toi ? Et quand HaShem éclaire, vous savez, les Goïm, ils ont cette expression-là, ils disent lui, la vie lui sourit. D'où ça vient cette expression ? La vie lui sourit ? Ça vient de Birkat Kohanim Ya'er HaShem Pana La vie lui sourit parce qu'HaShem lui sourit. Tu veux qu'HaShem te sourit dans la vie ? La réponse, elle est très simple. Souris-toi aussi. Souris-toi aussi. Si tu souris aux autres, HaShem te sourira. Midak enégen midak. Parce que comme Akadosh Bochou, comme tu te comportes Akadosh Bochou, tu te comportes avec toi. HaShem tzilha. HaShem, c'est ton nom. Souris aux autres. Amène du soleil dans ta maison. Akadosh Bochou te ramènera du soleil dans ta vie. Amène la Géoula dans la vie des gens. Et c'est ça la clé de toute la sortie de Tishabéa. Si on en est arrivé qu'au jour, à l'heure d'aujourd'hui, on soit encore dans la galoute, on soit encore dans la souffrance, c'est parce que nous-mêmes, nous-mêmes, nous n'employons pas les bonnes méthodes. Les bonnes méthodes pour se sortir de cette Géoula. la bonne méthode, c'est ramener la Géoula dans la vie des autres. La bonne méthode, c'est ramener la Géoula dans la vie de notre conjoint. Combien il y a de conjoints qui restent mariés et qui souffrent et qui souffrent et qui disent de toute façon, j'ai des gosses, j'ai pas le choix avec celui que je te dise, j'ai pas divorcé maintenant. Mais combien, mais, 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 mais le devoir, le devoir premier d'un couple, c'est de se dire est-ce que maintenant, avant de me coucher le soir, est-ce que maintenant, est-ce que j'ai pu faire passer une bonne journée à mon conjoint ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu amener de la Simcha dans la vie de mes enfants ? Mais c'est, la Géoula dépend de ça, Rabotai, je vous assure que ça dépend de ça. Ava Trinam, si ça a été détruit par la Sinatrinam, ça sera reconstruit par la Ava Trinam. Là, je dis, je dis juste avant qu'on a quitté la ville de Bnevrak, on a déménagé et quand il y a une famille, il y a une famille de Guy Vachmuel qui a entendu que moi et ma famille ont quitté la ville de Bnevrak. Guy Vachmuel, c'est juste à côté de Bnevrak. Alors, la maman appelle ma femme pour lui dire mes enfants voudraient ramener un cadeau au Rav Gobert. Ils voudraient ramener un cadeau au Rav Gobert avant qu'ils quittent Bnevrak. Alors, je dis, d'accord, très bien, donc ils sont venus, mais j'en ai larmes aux yeux, j'en ai larmes aux yeux, tellement ça m'a touché, tellement c'est beau, mais je vous assure, le Betamitash, il est reconstruit sur ça. C'est trois enfants qui sont venus à ma porte, trois enfants qui sont venus à ma porte avec un petit sachet comme ça, avec un petit sachet plastique comme ça. Ils m'avaient acheté un stylo et un calendrier. Un stylo et un calendrier. Un stylo comme ça qui se plie pour les voyages, et un calendrier pour que je puisse fixer tous mes rendez-vous. Mais c'est tellement extraordinaire, mais quel cadeau incroyable. Avatrinam, c'est-à-dire qui les a obligés ces enfants à faire ça ? Personne. Et oui, ils sont partis chercher, ils ont cherché un petit stylo, ils ont cherché ce qui pouvait faire plaisir et ils l'ont fait. Mais ces enfants-là, ils reconstruisent le Betamitash sans aucun doute, sans aucun safèque. c'est sûr, c'est sûr, parce que pourquoi ? Parce que c'est tellement, c'est gratuit, mais ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Et on peut tellement tous le faire, ça. On n'a pas besoin d'aller faire des grandes choses. Non, on peut tous le faire, ça. Quoi ? On ne peut pas acheter une rose et le poser sur l'oreiller de notre femme. On ne peut pas faire ça. Non, on n'a pas d'argent pour ça, non. Non. T'es au resto, t'es au resto. Arrête de faire le radin. Mais fais-la kiffer. Tu vends des céréales, prends un dessert. Non, un truc de dessert, un truc de quoi, ça va. Mais tes radins, Hashim, il sera radin avec toi. Mais c'est aussi simple que ça. Tu fais le radin, Hashim, il sera radin avec toi. Tu veux la brara ? Mais sois large. Arrête de faire le radin et compter ton euro et ton chèque. Mais c'est toute ta vie, c'est ta brara, cette personne-là. Comment tu... Mais combien, nous, on doit faire attention à ça ? Eh non, moi, je ne prends pas ça parce que c'est trop cher et je ne prends pas ça parce que c'est... Ah non, elle m'a fait ça, elle m'a mis ça sur la liste. Mais au lieu de... Rajoute de ce qui n'est pas sur la liste. Rajoute. Akadosh Boruto rajoutera. Rajoute. Akadosh Boruto rajoutera. Combien, combien c'est important ça ? Tu donnes, mais donne, donne, donne. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Donne, prélève ton macer. La Gemara, c'est la Gemara d'Ambetsa, la Gemara d'Ambetsa, c'est pas de moi. La Gemara d'Ambetsa nous dit, celui qui ne prélève pas son macer comme il faut, à la fin, il finira par gagner ce qu'il aurait dû prélever en tant que macer. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'a dit La Gemara ? Pourquoi tu n'as pas prélevé ? C'est logique, mais c'est logique. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas prélevé ton macer ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as fait le radin ? Pourquoi tu n'as pas donné ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est beaucoup pour toi. Tu as gagné 10 000 euros. 1 000 euros ? 1 000 euros, quand même, c'est pas rien 1 000 euros. C'est pas rien. Tu n'as pas donné 1 000 euros. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup pour toi 1 000 euros. Alors Hachem, il te dit, tu sais, ah, c'est beaucoup pour toi 1 000 euros ? Pas de problème. C'est beaucoup pour toi 1 000 euros ? Alors, je ne te donnerai que 1 000 euros parce que c'est beaucoup pour toi. Mita, qu'est-ce que tu as ? Tu fais le radin, Hachem, il fait le radin. Mais c'est la clé de la manière. C'est pas que... Les gens, j'entends les gens dire, ah, les voix du Seigneur sont impénétrables. Oh là là, c'est... Mais tu veux qu'Akadosh beaucoup ferme les yeux sur toi ? Mais ferme les yeux. Mais ferme les yeux sur ce qu'on te fait. Mais ferme les yeux, même si on te crache dessus. Même si on te crache dessus. Tu dois être capable de dire, oh, il pleut. Il pleut aujourd'hui. Même si tu sais très bien qu'on t'a craché dessus. Mais tu dis, il pleut. Tu laisses. Tu laisses passer. Tu laisses passer. Tu prends pas à cœur. Pourquoi ? Parce que si tu veux pas qu'Hachem prenne à cœur. Et combien, combien d'alachot dans le Shukran Aru qu'on ne fait pas ? Combien d'alachot qu'on connaît, on ne fait pas ? Et combien d'alachot qu'on ne connaît pas, on ne fait pas ? Tu vois, Akkadosh Buhu, il n'a pas de quoi ouvrir des dossiers. Il a de quoi ouvrir des dossiers épais et très, très épais. Mais tu veux, tu veux que... On lui efface toutes ses avérotes, on lui efface ses savonotes. Celui qui maintenant, il est ma'avir al-midotav, il laisse passer, il ne prend pas à cœur. Ta femme, elle t'a dit une phrase qui t'a fait du mal. Ton mari t'a dit une phrase qui t'a fait du mal, ça t'a blessé. Ça t'a blessé. Ton enfant, il a eu un comportement qui... ça t'a déçu. Même si maintenant, on nous déçoit. C'est un enfant. Mais bon, tu laisses, tu laisses, tu ne prends pas à cœur. Pas de rancune, pas de... Tu laisses. Hachem, il dit lui, laissez-lui, laissez-lui, n'ouvrez pas ses dossiers. N'ouvrez pas ses dossiers. Après, les gens, ils se disent, je ne comprends pas, mes mes filotes, ils ne sont pas écoutés. Mais toi, tu écoutes les autres. Est-ce que toi, tu écoutes les autres ? Est-ce que toi, tu écoutes quand quelqu'un il te parle et qu'il a mal ? Est-ce que quand tu écoutes, quand maintenant quelqu'un il te... Quand quelqu'un maintenant il t'a dit quelque chose et il te demande quelque chose et tu fais... Non, tu écoutes. Tu écoutes. Mais si, mais c'est aussi simple que ça. On voudrait que... On voudrait que non, nous on ait la Géoula, que tout le monde soit gentil avec nous, mais nous, peu importe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Akadosh Baruch nous dit et qui est Asher et qui est ? Au moment où Akadosh Baruch nous a sortis de la Géoula de Mitzrayim, Akadosh Baruch, Moshé Rabbeinu, il est venu la première fois qu'Hachem apparaît à Moshé Rabbeinu dans le puissant. Il dit, mais les âmes Israël, ils vont me demander quel est ton nom ? Qu'est-ce que je vais leur dire ? Et là, Hachem leur dit un nom que plus jamais c'est marqué dans la Torah. Et qui est Asher et qui est ? La traduction, c'est un peu difficile à traduire, mais je serai celui qui sera. C'est quoi ce... Akadosh Baruch dit je serai avec eux, je serai avec eux comme je serai pour les prochaines sorties d'exil, comme je suis avec eux maintenant dans la sortie d'Égypte. C'est quoi ? Akadosh Baruch, l'âme Israël, il m'a appelé, âme Israël, il m'a appelé, alors je réponds. Ami Israël, ils ont compris la souffrance ? Je réponds présent. À partir du moment où il y a une prise de conscience, à partir du moment où il y a un changement qui est fait, à partir du moment où il y a une prise... Akadosh Baruch, il avance. Akadosh Baruch, il est Zorem. Comment on dit en hébreu ? Hachem, il est Zorem. Akadosh Baruch, combien il est prêt à fermer les yeux ? Combien Akadosh Baruch, il est prêt à être patient, qu'on revienne sur... Vous savez, ce midrash incroyable, ce midrash avec Avraham Avinu. Avraham Avinu reçoit un vieux monsieur. C'est Avraham Avinu. Il recevait les gens chez lui. Il les recevait. Il leur donnait à manger. Mais il ne leur faisait pas payer à une condition. C'est qu'il comprenait à la fin que c'est Hachem qui leur a donné tout ça. Si maintenant, les gens qui rentraient dans la tente d'Avraham Avinu, ils étaient idolâtres et qu'ils étaient persuadés de leur idolâtrie, alors Avraham Avinu, il leur faisait chine un chèque. Non, non, ils doivent payer. Il leur faisait payer. Pourquoi ? Il leur disait, pourquoi lui, il ne paye pas et moi, je n'ai pas. Mais lui, il a compris que ça vient d'Hachem. Donc, c'est vrai, ça vient d'Hachem. Mais si toi, tu penses que c'est ton idole qui t'a nourri, ne t'inquiète pas, elle va te rembourser. Allez, paie-moi. Et un jour, il parlait avec un vieux monsieur qui avait 70 ans. Il parlait, il lui expliquait la grandeur d'Hachem, etc. Et lui, il ne voulait rien savoir. Un idolâtre pur et dur, il ne voulait rien savoir. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il voit ça. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment je vais faire ? Et il finit par la fin. Il finit par payer. Il finit par payer Avraham Avinu. De toute façon, ce n'est pas normal. Il ne paye pas. Et là, il sort son carnet tchèque et il paye Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il est déçu. Il dit, j'essaie de lui expliquer. Par a plus, la grandeur d'Hachem. Combien ? Hachem, il dit, combien Hachem ? Et lui, il ne lâche rien. Et là, quand je dis, pourquoi apparaît Avraham ? Hachem apparaît Avraham. Il dit, Avraham, toi, ça fait 4 heures qu'il est dans ta tente. Ça fait 4 heures que tu le supportes. Moi, ça fait 70 ans que je le supporte. Quel midrash. Quel midrash incroyable. Quel midrash. Combien Hachem est prêt à être patient ? Combien Hachem est prêt à attendre ? Combien Hachem est prêt à... Alors, des fois, c'est vrai, ça craque. Des fois, au moment, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder de vase et on se retrouve avec un corona, on se retrouve avec une guerre, on se retrouve avec des attentats. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Parce que des fois, c'est trop. Mais combien Hachem est prêt à prendre ? Et Hachem nous a donné la clé. Hachem nous a donné la clé. La personne, elle est au feu rouge et non, il est passé au feu rouge et non, c'est quoi, au feu rouge d'après, je l'attrape. Ça y est, ça y est. C'est-à-dire, si toi, tu le pardonnes à Kadosh Baruch Hu, tu envoies cette opportunité-là de devoir pardonner cette personne-là parce que sûrement que c'est ça qui va te sauver d'une grande galère dans ta vie. Parce que si tu le pardonnes, lui, et que tu es prêt à prendre sur toi, alors les accusateurs dans le ciel, ils ne peuvent rien dire contre toi. Avec toutes les lourdeurs et les avérotes qu'une personne peut faire, les accusateurs, ils sont là, ils veulent une seule chose, il dit Hachem, mais saigne-le lui, tu vois pas ce qu'il a fait déjà, tu vois pas, regarde, son shabbat, il ne ressemble à rien, sa cachette, il ne ressemble à rien, regarde ce qu'il fait, regarde, il est sur les bords des plages, et Hachem, fais lui, regarde, il ne fait rien. Il y a quand même beaucoup lui dit non, je peux aller, non, non, parce que lui, quand on lui fait quelque chose, il ne fait rien. Lui, quand on lui fait quelque chose, il ne fait rien. Incroyable, incroyable, ce n'est pas nous, c'est pas, l'Akmara, elle le dit, il lui dit, il le dit, mais le Farshim le dit, Hachem a dit envers nous, mida keneged mida, Hachem a dit envers nous, mida keneged mida, on veut reconstruire, on veut qu'Hachem réside parmi nous, on veut qu'on nous voit avoir les corbanotes au bétamidage, alors que nous-mêmes, on soit capables de pardonner, que nous-mêmes, on soit capables d'aimer, d'aimer, de prendre nos enfants dans les bras, ramener du soleil dans la maison, ramener du soleil dans la maison, c'est le Icar de Benadam Lechavero, l'essentiel de Benadam Lechavero, ça commence dans la maison, donner de l'amour à nos enfants, donner de l'amour à notre conjoint, les enfants, ils doivent voir de l'amour, les enfants, ils doivent voir papa qui rentre à la maison, Hachem a, comment ça va les enfants, comment ça va, et du soleil rayonnant, c'est ce que c'est qu'un enfant qui part à l'école en ayant vu ses parents se déchirer, mais quelle journée il peut avoir, et on se retrouve avec des gens d'une génération où les gens font la tête, les uns après les autres, tout le monde fait, plein de gens font la tête, et c'est terrible, terrible, pourquoi ? Parce qu'en fait, bien souvent, ils n'ont même pas les armes pour pouvoir dépasser ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, ou ce mal-être qu'ils ont vécu, ou ce mépris, et du coup, ça leur a donné une vie amère, alors que, comme ça nous dit le Rabbeinu Bechaïe, c'est quoi un chasside ? C'est quoi un chasside ? Comme ça je crois qu'il dit il doit avoir sa tristesse dans son cœur, mais rayonnant sur le visage, rayonnant sur le visage, c'est ça un chasside, pourquoi ? Parce que tu dois faire comprendre que la vie elle est belle, et si tu fais comprendre aux gens que la vie elle est belle, alors à Kadosh, Mida, Kenekel Mida, il te fera la vie belle, Mida, Kenekel Mida, Hashem, il te rendra la vie belle, il te ramènera un shalom, il te ramènera la paix, il te ramènera l'harmonie, il t'évitera les embrouilles, il t'évitera les gens qui sont méchants, les gens qui sont agressifs, les gens qui sont... Parce que toi-même, tu t'es battu pour ça, tu t'es battu, tu as eu un problème et que tu ne veux pas que l'autre le ressente, tu ne veux pas que ton conjoint le ressente, tu ne veux pas que tes enfants le ressentent, et bien, à Kadosh, Boko fera en sorte que Bézrat Hashem, toi-même, tu ne ressentes plus de problème, parce que tu as pris sur toi et c'est comme ça, Rav Elou Lopyan, Rav Shumazaman Ayurbar, il avait perdu la rabbinite Ayurbar, il venait de la perdre, il venait de la perdre, il était à l'hôpital, le charret cédé, qui s'est à Yerushalayim, il venait de la perdre, sa femme. Maintenant, il monte dans l'ascenseur, au moment où il monte dans l'ascenseur pour aller à l'enterrement, l'ascenseur s'arrête à l'étage des naissances, l'ascenseur s'arrête à l'étage des naissances, et là, il voit un élève de la Ishiba, qui dit, J'ai eu un petit garçon, J'ai eu un petit garçon, Je suis trop content. Alors le Rav dit, Comment va la maman ? Comment va le bébé ? On est trop contents, c'est notre premier, c'est le béron. Et lui, il se sépare, il sort de l'hôpital, et là, le père de cet enfant, de ce nouveau-né, entend les haut-parleurs qui annoncent l'enterrement de la rabbinite Ayurbar. Et là, il comprend, qu'en fait, quand il a vu le Rav dans l'hôpital, le Rav venait de perdre la rabbinite, et qu'il savait que la rabbinite était hospitalisée à l'hôpital Charestedek, et il s'est dit, Mais ce n'est pas possible, je n'ai même pas pensé à lui demander comment va la rabbinite, j'ai tout de suite dit que j'ai eu le bébé, et je n'ai même pas pensé à me soucier de lui, mais comment, quelle honte, je me sens honteux. Et il va aller voir, il décide d'aller voir le Rav Shemozan Manayurbar pendant qu'il était chez Shiva, pendant la semaine de deuil. Il va avoir le Rav, il dit, Grav, je suis désolé, je vous ai vu dans l'ascenseur, je ne vous ai même pas demandé comment allait la rabbinite, je vous ai sauté dessus, je vous ai annoncé la nouvelle de notre bébé, je suis confus, je ne vais même pas avoir pensé à ça. Écoutez bien ce que dit Rav Shemozan Manayurbar, et ça, on ne doit jamais l'oublier, Rabotai, jamais l'oublier. Rav Shemozan Manayurbar dit, Mais pourquoi mes problèmes doivent être tes problèmes ? Pourquoi mes problèmes doivent être tes problèmes ? Tu n'as pas à me demander pardon ? Tu n'as pas à souffrir de mes problèmes ? Et c'est tellement extraordinaire comme enseignement. Quand tu rentres dans la maison, tu as passé une journée qui était nulle, alors quoi ? Tout le monde va prendre aujourd'hui. Non, non, non. Non, ce n'est pas comme ça que ça passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as passé une journée difficile, et bien justement, parce que tu as passé une journée difficile et que tu es capable malgré tout d'amener de la Simra dans la maison. Akadosh Bokhu t'amènera dans la Simra même dans les moments difficiles. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Bokhu agit. Si Akadosh Bokhu nous a envoyé tous les gens qui nous entourent dans notre vie, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, c'est justement pour décider la manière avec laquelle Akadosh Bokhu va agir avec nous. Ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Et combien c'est important. Tu leur amèner à ramener de la Simra à ramener de la joie. Ramène. Tu parles des rabbinimes. Tu parles bien des rabbinimes dans la maison. Tu montres les javachim d'Igdo l'Israël. Tu ne commences pas à parler du mal de lui. Mal de lui. Très, 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 très. Non, non. Tu parles bien des discours positifs, des discussions constructives et pas on décide de ouvrir des dossiers sur l'un, sur l'autre et sur l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant doit voir qu'on ouvre des dossiers dans la maison. Non, non, non. Il y en a un qui est venu voir, écoutez bien, l'admour de Gour. Il est venu voir l'admour de Gour. Ses enfants sont venus voir dire « Ah, brav, notre père est gravement malade. Il va devoir avoir un nitoir. On va devoir lui opérer. On va devoir lui ouvrir le ventre. On va avoir une opération. On va devoir… » C'est une très lourde opération que votre arabe, s'il vous plaît. Faites-nous le bracha. Vous savez ce qu'a dit l'admour de Gour. Vous savez ce qu'a dit l'admour de Gour à ses enfants ? Il a dit « Mais comment ça se passe la table de Shabbat chez vous ? » Il a dit « Ah, c'est-à-dire quoi ça ? » Il a dit « Vous parlez ? » Il a dit « Oui, on parle. » Il a dit « Est-ce que vous disséquez les gens à la table de Shabbat ? » Comme ça, il leur a dit. « Est-ce que vous ouvrez les dossiers sur les gens à la table de Shabbat ? » « Est-ce que vous parlez sur les autres à la table de Shabbat ? » « Est-ce que maintenant vous êtes là en train de chercher ce qu'il y a, le défaut à l'intérieur des gens à la table de Shabbat ? » Alors, les enfants, ils ont baissé la tête. Il a dit « Alors, prenez sur vous d'arrêter de faire du Lashonara. Prenez sur vous de parler des choses positives et de divrer Torah à la table de Shabbat. Bézrat Hachem Midek et Négedi Midek vous n'aurez pas besoin de faire l'opération. » Parce que s'il y a besoin de faire une ouverture et d'ouvrir une opération, c'est parce que bien souvent, malheureusement, votre père a cherché à... Bon, il faut être le Ademur de Gour pour savoir un truc pareil. On ne peut pas juger, non. Mais c'est Sadikim. Il voit, il voit des choses. Mais combien c'est important ? C'est l'enseignement qui est important pour nous. On doit avoir de l'amour. On doit donner de l'amour. On doit donner de la simra. On doit donner du bien-être. On doit montrer la beauté de la Torah. On doit montrer combien la Torah est belle. Il y a des... Combien, moi, j'entends d'enfants, des jeunes, des adolescents qui viennent nous voir et qui disent « Mais Raph, tout est à sourd. » Tout est à sourd. Tout est interdit. Mais combien, combien ? Ceux qui ont montré cette image-là de la Torah à leurs enfants ont détruit leurs enfants. Non, ce n'est pas vrai. Tu as l'impression que tout est à sourd parce qu'on ne t'a jamais montré tout ce qui est permis et tout ce qui est beau et tout ce qui est extraordinaire. C'est ça, le problème. Mais c'est ça, l'image qu'on doit montrer. C'est ça, l'image qu'on doit montrer. C'est ça, notre devoir, montrer. On doit être un kidou chachem, mais pas dehors. Dans nos maisons, on doit être un kidou chachem. On doit montrer « Waouh, quelle stroute ! » Avoir un papa qui a de la Torah. On ne peut pas avoir un... On ne peut pas... Ça ne serait pas été la même chose si maintenant il n'avait pas eu la Torah. Les enfants doivent ressentir ça. Ils doivent le vivre, ça. Ils doivent le vivre, ça. Ils doivent entendre l'aïmouna. Ils doivent entendre, entendre l'aïmouna. Les enfants, ne les inquiétez pas. C'est vrai, le voisin, il a posé les poubelles devant la maison, mais c'est rien. Kadosh Baruch Hu, il attend de voir comment on réagit. Ce que maintenant, on prend sur nous. Combien de nous, on lui laisse des poubelles devant la maison ? Combien de nous, on lui laisse des... Combien de nous... Et comme ça, les enfants, ils apprennent à construire. Mais on doit construire nos enfants. On doit leur apprendre à lire la vie. À lire la vie. Ah, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Ils ne doivent pas juste voir des angoisses et des difficultés. Ils doivent voir une interprétation. On doit leur expliquer. On doit leur interpréter les choses. T'as vu, lui, t'as fait du mal. Ton professeur, t'as fait du mal. Mais mon fils, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est pour te construire. Baisera ta chème. Tu verras. Il y aura toujours des gens qui vont nous chercher à nous faire du mal dans la vie. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va être victime de ça ? Ou est-ce qu'on va se servir de ça ? Et on construit nos enfants. Pas juste que les événements de la vie, c'est une tragédie. Et puis, c'est tout. Et puis, on attend que ma chère, il arrive pour nous en sortir. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas ma chère, on ne se sortira jamais. Ce truc, il y a l'air. Interpréter, t'as fait quoi ? Il va repartir avec quoi ton enfant une fois qu'il va entendre ? Bah, t'attends le ma chère, mon fils. Attends le ma chère et t'auras plus de problème. Il va ressortir avec quoi ? Si maintenant, ma chère, il ne vient pas maintenant, aujourd'hui. Si il vient dans 20 ans, si il vient dans 30 ans. Alors, tu as appris que quand tu auras des souffrances, bah, t'attends le ma chère. Est-ce que ça, c'est une manière d'éduquer un enfant ? Non. On attend le ma chère parce qu'Akadosh Bokhu n'a pas de maison. Et parce que nous, on a une maison. Et qu'Akadosh Bokhu, lui, pense à nous donner un toit alors que lui-même n'a pas de toit. Akkadosh Bokhu nous donne la santé alors que lui-même, lui-même, c'est très bien ce qu'on va en faire de notre santé. Et nous, on aimerait ne plus décevoir notre père parce qu'on aime notre père et qu'on aimerait être avec lui et qu'on aimerait être proche de lui. Nous, on n'attend pas jusqu'au ma chère pour régler nos problèmes. On n'attend pas jusqu'au ma chère pour régler nos problèmes. C'est égoïste, ça. C'est égoïste, ça. C'est-à-dire que nos problèmes, on se doit de les assumer. On se doit de les assumer. Nos problèmes sont nos problèmes. On se doit de les assumer. Akkadosh Bokhu nous les a envoyés pour nous construire, justement. Si Hachem nous envoie un problème avec le relationnel de quelqu'un, que ce soit notre patron, que ce soit notre conjoint, que ce soit... Si Hachem nous a envoyé quelqu'un, un problème de relationnel avec quelqu'un, c'est parce qu'Akadosh Bokhu attend un travail chez nous. Si Akkadosh Bokhu nous a envoyé un problème dans la Parnassa, c'est parce qu'Akadosh Bokhu attend qu'on se réveille. Hachem, c'est exactement comment nous parler. Vous n'avez pas remarqué ça ? Tu peux avoir 5 personnes qui ont 5 problèmes de Parnassa. Les 5, ils ont un problème de Parnassa. Mais les 5, ils ne vont pas comprendre de la même manière. Lui, il va dire c'est parce qu'il y a un problème de Shembaïd, donc il n'y a pas de la paraha. L'autre, il va dire c'est parce que moi, je ne fais pas Shabbat, donc il faut que je me renforce dans le Shabbat. Le troisième, il va dire c'est parce que moi, je ne prélève pas le Maasère, donc il faut que je prélève le Maasère. Et le quatrième, il va dire parce que moi, j'ai volé, donc il faut que je fasse attention, mon argent n'est pas entièrement cachère. Maintenant, regardez, les 5, ils ont eu un problème de Parnassa. Mais les 5, ils n'ont pas compris de la même manière. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'Hachem sait exactement comment nous parler. Si Hachem t'a envoyé cette galère-là, cette difficulté-là, c'est parce qu'il sait exactement comment te parler. Et ce que tu ressens de cette galère, c'est ce que tu dois ressentir et c'est ce que tu dois corriger. C'est facile de dire « Ah, bah, verserat Hachem quand ma chair viendra, on n'aura plus de problème. » Mais tu n'as pas réglé le problème. Parce qu'Hachem, si tu as envoyé cette épreuve-là, c'est parce que justement, c'est en réglant le problème que tu feras revenir ma chair. Ce n'est pas en se disant « Ah, bah non, moi je fus le problème quand ma chair sera là et je n'aurai plus de problème. » Non, non, non. C'est de l'irresponsabilité de faire ça. Ça s'appelle de l'irresponsabilité. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Et on doit construire nos enfants à ce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. On est responsable. Et Hachem, si nous a envoyé ça, c'est parce qu'il sait qu'on doit être responsable et régler le problème. Et c'est comme ça que ça marche. Et traiter le problème à la racine. Traiter le problème à la racine. C'est-à-dire, quel intérêt d'acheter p'tirataïcha, je ne sais pas combien de milliers d'euros à Yom Kippour, soi-disant pour la Parnassah, mais mettons Shalom Bayit, on insulte sa femme. Si tu veux la bracha, tu veux la bracha, comment s'arrêter de l'insulter déjà ? Comment s'arrêter de l'insulter ? Le problème déjà, il doit être à la base. Après, tu veux rajouter du bénef ? Pas de problème. Tu as réglé le problème à la base. Ensuite, tu veux du bénef ? Pas de problème. Achète la petite radio. Ralf, fais ce que tu veux. Mais quand le problème à la base, il n'est pas réglé. Comment régler ? Et c'est ça le problème. Quand on en arrive à un Tisha Béab, c'est qu'il y a eu un dit évête avant. Nous, on doit régler le dit évête. On doit régler le dit évête. Cette histoire-là, j'adore la raconter. Je continuerai toute ma vie à la raconter. Vous l'entendrez encore des centaines de fois de ma part. Mais je me permets de la raconter parce qu'elle a changé ma vie. Rav Kahneman, un homme qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Il a perdu toute sa famille dans la Shoah. Rav Kahneman, lui-même, lui-même, quand il est venu en Israël, il a monté un orphelinat. Vous savez, c'est lui qui est parti dans les couvents pour aller chercher les enfants, chacun dans un endroit différent. Parce qu'ils étaient tous cachés. Les enfants juifs, il les a tous ramenés. Il les a ramenés à Bnébrak. Il les a fait un orphelinat. Et le matin, il venait et puis donner un petit signe d'attention à chacun des enfants. Il remettait les péieuses du petit Moshé. Il remettait le col du petit Yosef. Il remettait la chemise du petit David. Et on lui a dit mais Rav, Rav, c'est le rocher Shibat Ponyovitch. Rav Kahneman. Pourquoi vous ne leur dites pas un petit vartora, une petite parole de chizouk ? Pourquoi vous leur mettez un petit signe d'attention ? Pourquoi ? Et Rav Kahneman a dit une phrase qu'on ne doit jamais oublier dans notre vie. Rav Kahneman a dit « Si ils m'aiment, ces enfants, s'ils m'aiment, ils aimeront ce que j'aime. S'ils m'aiment, ils aimeront ce que j'aime. » Ça, cette phrase-là, ça s'appelle « Traiter le problème à la racine ». Si je fais en sorte déjà que mes enfants m'aiment, alors ils suivront le chemin de la Torah. Ils suivront le chemin de mes valeurs. Parce qu'ils ne voudront pas me décevoir. Parce qu'ils verront combien ils ont eu un père exceptionnel en ayant ces valeurs-là. Ils ont vu combien. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça notre devoir. Si à l'heure d'aujourd'hui, on est à Tisha Béhav, on est encore à Cique, le Bédamidash n'est pas encore reconstruit, c'est parce qu'on n'a pas encore fait ce travail de fond et qu'on se doit de le faire. On se doit de le faire. Alors je m'excuse, je ne veux vexer personne dans ces paroles, bien évidemment. Je ne veux vexer personne, je veux... Mais c'est le seul jour où je me permets de dire les choses comme elles sont. Parce que c'est le seul jour où maintenant, les choses sont comme elles sont. On n'a toujours pas le Bédamidash. Donc Béserat Hashem qu'on puisse tous prendre conscience de ça. Qu'on puisse tous ramener du soleil dans nos maisons. Ramener de l'amour dans nos maisons. Ramener de l'aïmona dans nos maisons. Ramener de la confiance en l'être humain dans nos maisons. Ramener de la confiance, du respect dans nos maisons. Et je vous assure, Akkadosh Boro sera prêt à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Parce qu'encore une fois, sinon on ferme les yeux. Et nous on pardonne. Et nous on prend sur nous. Et nous on est prêt à laisser passer. Akkadosh Boro fait exactement la même chose. Et c'est ça dont on a besoin. C'est ça la clé de la Géoula. C'est ça la clé de la Géoula. Donc que Béserat Hashem on puisse le faire. Akkadosh Boro Béserat Hashem nous ramène Békarov. Aujourd'hui Béserat Hashem ma chère Tzit Kéno. Je vais regarder si Béserat Hashem il y a des questions. Je vais regarder. Merci pour vos commentaires. Comment trouver la force à une personne qui nous fait du mal continuellement sans jamais demander pardon. Alors, c'est Tarki et Pita qui posent cette question. Comment, c'est une très bonne question, comment pardonner à une personne qui nous fait sans cesse du mal. Alors, la première chose, écoutez bien ce que je vous dis, première chose, c'est s'éloigner de cette personne-là. D'accord ? On doit s'éloigner de cette personne-là si on peut. S'éloigner de cette personne-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas être maso et se dire non, moi je prends et puis c'est pas grave je souffre et puis Hashem il y a azor. Non, on doit faire une espèce de protection pour ne pas que cette personne-là puisse continuer à nous faire souffrir. Ça, c'est la première chose. Dans un second temps, et ça c'est très important, s'arrêter et réfléchir. Parce que si Akadosh Bochou nous a envoyé cette personne-là, c'est parce que justement, Akadosh Bochou nous a envoyé une épreuve ici. De voir que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est Hashem. Comme David Améler lorsque maintenant il était en train de fuir de Havshalom, son fils qui était en train de faire un coup d'État et que Shimi Ben Ghera lui a balancé des cailloux sur la tête, David Améler a levé les yeux au ciel et il a dit ça vient d'Hashem. C'est pas Shimi Ben Ghera, ça vient d'Hashem. Construire notre émouna que c'est Akadosh Bochou qui est derrière. Nous on ne doit pas juste attraper le bâton, regarder le bâton mais on doit regarder celui qui tend le bâton. D'accord ? Ça c'est très très important. Et troisième chose, troisième chose, les gens qui nous font du mal, les gens qui nous font du mal, on doit faire en sorte de savoir est-ce que maintenant c'est une pathologie ? Ce sont des gens méchants, il y a des gens méchants, des gens qui sont vraiment véritablement méchants ou c'est parce que maintenant il y a un besoin qui est derrière cette souffrance-là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de cas de Sharan Bayi où les gens disent ouais, moi mon conjoint il est super méchant alors qu'en fait c'est un appel au secours d'attention, c'est un appel au secours d'amour, c'est un appel au secours de... D'accord ? Donc ça, c'est les points sur lesquels maintenant il faut être vigilant, c'est les points sur lesquels maintenant il faut s'arrêter, réfléchir, comment si on peut prendre de la distance par rapport à cette personne-là qui nous fait du mal, bien évidemment, construire notre émouna que c'est Akadosh Goro qui nous envoie cette personne-là et dans un troisième temps, regarder si cette souffrance-là de cette personne-là enfin les souffrances que cette personne-là nous envoie, est-ce que ce sont des souffrances qui sont un appel au secours, un appel de douleur, un appel de manque d'amour de notre part ou si dans un cas où c'est un mariage par exemple ou c'est juste de la souffrance gratuite dans ce cas-là prendre des distances. Merci à vous, merci à vous. Bézrat HaShem, Bézrat HaShem, Bézrat HaShem, Bézrat HaShem, nous fassent venir l'Amen, 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 que Bézrat HaShem, on puisse avoir la Géoula et la Réfoa Shlema de tous les malades et le bien-être et Bézrat HaShem le chalant dans les maisons et le bonheur dans chez nos enfants et que Bézrat HaShem on puisse tous avancer dans la Bézrat HaShem, dans la Émouna, dans la proximité avec Akadosh Bochou pour que Akadosh Bochou veuille dans sa miséricorde faire redescendre le Bézrat HaShem et qu'on entende des bonnes nouvelles.